Chère Montévrinoise, chère Montévrinois, En tant que premier maire adjoint en charge des travaux, M. le maire a souhaité que je m'exprime aujourd'hui face à vous, afin de vous présenter un projet 100% aménagement du territoire et pourtant peu connu, la création d'un nouveau cimetière. Ce chantier interroge déjà beaucoup, et c'est pour cela qu'il semble important de vous en dire davantage, afin d'éviter toute affabulation et questionnement sur ce sujet. Je comprends que le projet puisse étonner, mais bien qu'il soit peu réjouissant, la création ou l'agrandissement d'un cimetière est une prérogative sur laquelle un conseil municipal doit trancher. C'est ce que nous avons fait à Montévrinoise. Alors, pourquoi un nouveau cimetière ? Tout simplement parce que le cimetière historique est arrivé à saturation et qu'il n'est pas envisageable de l'agrandir au regard de son implantation en plein centre-bourg. Aussi, avec M. le maire et notre équipe, nous avons dû réfléchir et nous positionner sur la création d'un nouveau cimetière. Nous avons particulièrement veillé à ce qu'il s'intègre le plus possible dans son environnement, en continuité quasi parfaite avec la fin du parc du Mont-Évrin, pour maintenir une véritable armature verte autour de l'écoquartier. L'emplacement retenu en étonne certains. C'est pourtant l'endroit le plus approprié parmi les quatre sites proposés. Au regard de ce challenge, il était donc indispensable que le site soit extrêmement végétalisé. À cet effet, 221 arbres et arbustes seront plantés sur la parcelle, avec notamment 13 arbres fruitiers et 118 sujets en bordure de site. L'idée étant de constituer une barrière végétale qui viendra camoufler et préserver cet endroit. Le sentiment de barrière sera également visible grâce à la création d'un merlon qui renforcera la sacralisation de cet espace. Ce merlon sera dimensionné pour préserver l'intimité des lieux, sans entraver la vue depuis l'extérieur. Il permettra entre autres d'isoler l'enceinte en renvoyant les effets de résonance. Il n'était pas question pour nous de déranger la quiétude des lieux, c'était très clair dans le cahier des charges transmis à Épamardes. Plus classiquement, ce cimetière disposera de 690 emplacements, d'un colombarium de 400 places, d'un auvent de cérémonie et d'un jardin du souvenir. Il disposera notamment de cheminements piétons, afin de compléter le maillage des circulations douces. Il aura aussi une aire de stationnement public de 146 places qui permettra de répondre aux besoins liés à la fréquentation du cimetière, mais aussi aux besoins des infrastructures en proximité directe, comme le pump track, la salle de spectacle ou encore les commerces alentours. Vous l'aurez donc compris, il ne s'agit pas d'un cimetière classique, comme nous sommes habitués à les voir, mais bien d'un cimetière de nouvelle génération, qui s'intégrera dans un quartier très actif. En cela, le site retenu répond aux contraintes environnementales et il est dimensionné pour l'établissement d'un espace qualitatif, offrant une logique paysagère qui permettra d'obtenir, au-delà de sa fonction première, un véritable espace d'agrément. J'insiste, en tant qu'élu local, nous avons à cœur de proposer un accompagnement de nos administrés sur tout le chemin de la vie, de la petite enfance jusqu'au dernier jour. C'est avec l'ambition de répondre aux besoins de notre ville que nous avons travaillé sur ce projet, dont les travaux débuteront prochainement pour environ six mois. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous remercie de votre attention. A très vite.